Nous allons parler de la façon de détecter et de comprendre la chute avec Éric Cresslot qui est le CEO de Mint. Bonjour Éric. Bonjour Frédéric. Je vais peut-être te présenter si tu le souhaites et puis présenter Mint. Comme tu l'as dit, je m'appelle Éric Cresslot, je suis le CEO de Mint. Mint est une entreprise qui a développé et commercialise une solution pour la détection et la prévention des chutes, mais d'une manière innovante, en utilisant des technologies de type capteur 3D et intelligence artificielle. L'objectif de cette nouvelle approche, c'est réellement de favoriser d'abord la sécurité des patients et des résidents d'EHPAD, évidemment, mais aussi de faciliter le travail des soignants. Pour nous, c'est vraiment essentiel, c'est d'apporter des outils efficaces, modernes au personnel pour qu'ils puissent se concentrer sur leur mission de soignant plutôt que sur de l'administratif et également pouvoir réduire leur stress au travail. D'accord. Peut-être déjà commencer par expliquer comment tu as développé, enfin, vous avez développé cette solution. Oui, voilà. Donc, en fait, Mint est vraiment née de la rencontre entre le monde technologique et le monde médical, puisque les fondateurs sont, entre autres, un gériatre, un infirmier urgentiste qui ont eu cette idée d'apporter une nouvelle solution au problème des chutes. Et l'autre partie, c'est notre expérience dans le développement de technologies de type détection de mouvements et d'intelligence artificielle. Donc, ces deux courants se sont mis ensemble pour créer cette solution innovante. D'accord. C'est une solution que vous avez créée avec les soignants sur le terrain ? Voilà, exactement. Donc, le besoin vient vraiment du terrain des professionnels de la santé qui ne se sentaient pas équipés correctement pour pouvoir gérer le problème des chutes, tant dans le secteur hospitalier, d'ailleurs, que dans le monde des EHPAD. Pour les droits à l'essentiel, il y a plusieurs solutions qui existent ou qui sortent actuellement, celui de la chute de la personne âgée redeviennent entre guillemets un sujet, j'allais dire à la mode, en tout cas national, qu'on aborde souvent. Ta solution, elle apporte quoi de plus ? Voilà. Donc, par rapport à la préoccupation générale du bien-être des personnes âgées, qui en effet devient… ça a toujours été un sujet de société, mais aujourd'hui, on le ressent encore plus. Je pense que le Covid n'est pas pour rien. Il y a vraiment ce besoin d'avoir des solutions d'abord confortables pour les personnes. Donc, je dirais par opposition aux solutions qui sont portées, type tour de coup ou bracelet, qui ne sont par essence pas très confortables, puisque d'une part, c'est stigmatisant et d'autre part, ce n'est pas forcément tout à fait efficace. Donc, il y a cet apport vraiment innovant que, en fait, la sécurisation est totalement transparente pour la personne, puisqu'il n'y a rien à porter, et également transparente pour les soignants, puisqu'ils n'ont rien à gérer. D'accord. Donc, rien à porter. Il s'agit de capteurs qui détectent quel type de chute. Voilà. Mais donc, ça, c'est un point essentiel aussi. Et tu soulèves là une question essentielle, c'est la définition de la chute. C'est quoi une chute ? On demande à 10 personnes différentes, on aura 10 réponses différentes. Donc, pour nous, déjà, on a eu beaucoup d'expériences, en milieu de soins professionnels. Donc, on s'est déjà fait une bonne idée, mais surtout, on s'est basé sur la définition de l'OMS, donc de l'Organisation Mondiale de la Santé, de la chute. Donc, essentiellement, on dit, c'est toute personne qui se retrouve à un niveau inférieur, en difficulté et de manière involontaire. Voilà. Donc, à partir de là, une chute, ce n'est pas seulement une chute violente, une chute rapide. Ça peut être une chute lente, ça peut être même des personnes qui sont en difficulté au sol suite à ramasser des objets au sol ou un effaissement. Voilà. Donc, c'est vraiment cette définition-là qui est importante pour nous et qui est traitée par le système. C'est toute personne en difficulté au sol. D'accord. Même si une personne, on va dire, chute, avec une chute molle, en tout cas, nous, on appelle aussi également chute lente, vous arrivez à détecter, enfin, elle arrive à détecter avec ton système. Absolument. Voilà. C'est vraiment, ça, le point de départ, c'est de permettre une intervention la plus rapide possible d'un professionnel, enfin, d'un soignant ou d'un aidant proche pour une personne qui est en difficulté au sol. D'accord. Donc, les capteurs sont mis dans les chambres des résidents en EHPAD ou en maison de repos. J'imagine que le système, après, est relié sur une tablette ou sur un smartphone des aidants. Oui, voilà. Donc, pour parler un peu plus de la solution et comment elle se présente, c'est en effet un capteur qui est tout à fait autonome, qui est placé dans la chambre ou dans le salon, la salle à manger ou dans la salle de bain, enfin, là où le danger est le plus important. Donc, en EHPAD, c'est la chambre, évidemment. Ce capteur est donc totalement indépendant, c'est-à-dire qu'il est connecté au cloud. Il traite les données d'analyses en local et donc, via le cloud, va permettre d'envoyer les informations et l'alerte à la personne en charge pour le secours. Donc, dans un EHPAD, c'est l'infirmière ou l'aide-soignant. Et dans un environnement plus personnel, ça peut être les dents proches, le voisin ou la famille. Une fois que la personne a chuté, est-ce qu'avec ton système, on est capable de comprendre la raison de la chute ? J'imagine, parce qu'en fait, le radar, le système balaye la pièce. Évidemment, je m'imagine que vous avez des... Vous arrivez à savoir pourquoi la personne âgée a chuté. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une particularité de nos solutions. C'est que c'est la première solution qui va permettre aux soignants de comprendre les raisons de la chute. Alors, les raisons de la chute, comment la chute s'est passée, ce qui s'est passé immédiatement après la chute. Et donc, ça, c'est vraiment un risque d'enseignement pour les soignants, puisqu'ils vont pouvoir agir sur base de données objectives. Donc, est-ce que la personne a chuté parce qu'elle a une mauvaise technique, par exemple, de transfert entre sa chaise et son lit ? Ou elle a chuté parce qu'elle a trébuché ? Parce qu'il y a un meuble qui est mal placé ? Ou c'est un étourdissement ? Donc, tout ça va être analysé et disponible comme information aux soignants. Donc, ils vont pouvoir modifier le plan de soins, pouvoir changer de médication éventuellement ou pouvoir travailler directement avec la personne pour éviter les chutes suivantes qui pourraient être beaucoup plus graves. Ça se passe par image ou c'est l'intelligence artificielle qui donne carrément un texte explicatif de ce qui s'est passé ? Oui, non, non. Donc, il y a les deux. Donc, en fait, le système est en effet basé sur de l'analyse par l'intelligence artificielle. Les données du capteur sont visuelles. Alors, attention, évidemment, il ne s'agit pas d'une caméra comme celle qu'on utilise pour notre interview. Il ne s'agit pas d'image haute définition couleur. Il s'agit vraiment de ce qu'on appelle un nuage de points en trois dimensions. Donc, il faut vraiment s'imaginer comme ça. C'est des points dans l'espace qui, je dirais, pour le commun des mortels, n'est pas riche de sens. C'est compliqué d'analyser. Donc, ce que va faire le système, c'est de reconstituer sous forme de volume, de forme et de mouvement une information visuelle qui va être tout à fait compréhensible par les professionnels de la santé. On va voir, comme je disais, les formes et les mouvements, ce qui va permettre de comprendre vraiment de manière précise ce qui s'est passé tout en étant totalement anonyme, puisqu'il n'y a pas les couleurs, il n'y a pas la définition d'une caméra de visioconférence, par exemple. D'accord. Quelle que soit la taille de la pièce, j'imagine que si la pièce est grande, il va falloir plusieurs capteurs, plusieurs systèmes. Voilà. Donc, je dirais que s'il y a une limitation à cette approche, c'est qu'en effet, c'est une solution qui est, comme on dit, location-based. Donc, c'est-à-dire que c'est un capteur fixe qui couvre une certaine surface. Donc, un capteur couvre sans problème une chambre, même grande, même à deux lits d'un iPad. Par contre, en effet, si on veut aller sur un appartement, T2, T3, un résident de service, là, on équipe alors un capteur par pièce. D'accord. Parce qu'en fait, le système peut être installé en établissement et vous t'imagines aussi le développer à domicile ? Voilà. Donc, c'est clairement, pour nous, un objectif, c'est de pouvoir proposer le service au domicile. Alors, notre stratégie, elle est clairement d'aller de l'environnement le plus médicalisé, le plus professionnel, entre guillemets, vers l'environnement le moins médicalisé. L'environnement le plus médicalisé étant les hôpitaux, les cliniques universitaires. Ensuite, les EHPAD médicalisés, les résidences de service et puis le domicile. Aujourd'hui, on a fait toute la chaîne jusqu'aux résidences de service. La prochaine étape sera, en effet, le domicile. Là, au niveau technologique, c'est extrêmement similaire. C'est vraiment la même technologie. Par contre, l'approche, l'intervention sera différente puisque la personne au domicile n'est pas entourée immédiatement par des infirmières ou des abeaux. Donc là, il y a d'autres voies de transmission à trouver. Donc, par exemple, le système pourrait être branché sur un téléassisteur, par exemple ? Absolument, tout à fait. Donc, pour nous, clairement, les collaborations, c'est avec des téléassisteurs, avec des mutuelles, avec des organisations de soins à domicile, que ce soit pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes handicapées. Donc, c'est possible. Durant la préparation, tu me disais qu'il y avait un gain de temps administratif à ton système. Est-ce que tu peux l'expliquer ? Voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, un des avantages de la digitalisation en général de la solution digitale pour la santé. C'est que les données sont disponibles, sont précises et donc peuvent être immédiatement traitées, archivées, stockées. Donc, notamment, les données de chute peuvent être immédiatement ajoutées aux dossiers patients informatisés, peuvent être ajoutées au registre de chute électronique aussi immédiatement. Donc, d'une part, ça fait gagner beaucoup de temps au personnel, puisqu'il n'y a plus de transmission manuelle ou écrite. D'autre part, c'est beaucoup plus précis, puisque c'est automatique. Il n'y a plus d'oubli, il n'y a pas d'approximation. Ce sont les faits objectifs. Et donc, tout ça a un effet extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que, d'une part, on gagne du temps. D'autre part, il y a un vrai sentiment de contrôle du personnel, puisque le système va permettre de transformer la chute, qui est un événement, par essence, perturbant, stressant, en un élément plutôt structurant, puisqu'on est en contrôle, on sait ce qui s'est passé, on a un reporting précis et on va pouvoir agir dessus. Donc, le gain de temps, la diminution de stress est vraiment, je dirais, très, très notable parmi les utilisateurs. J'imagine que le fait qu'on sache avec son système la raison de la chute, et on peut peut-être réaménager sur le plan d'aide, soit la manière dont la chambre est agencée, j'imagine que derrière, ça limite le nombre de chutes ultérieures. Voilà. Donc, le système a vraiment, je dirais, deux axes au niveau de la prévention. Donc, il y a celui que tu viens de mentionner, qui est, et c'est plus important pour nous, la connaissance du patient de cette première chute, comment ça s'est passé, qui permet vraiment d'agir sur soit l'aménagement de la chambre, soit la médication, soit vraiment les exercices qu'on peut faire avec la personne pour éviter les chutes suivantes, qui pourraient être beaucoup plus graves, et ça, c'est extrêmement efficace. Et d'autre part, il y a aussi une notion de prévention, je dirais, immédiate, puisque le dispositif permet aussi d'analyser l'agitation dans le lit, permet également de détecter les sorties de lit, et donc là, de pouvoir alors agir même avant, je dirais, avant que une chute potentielle ne survienne. Justement, le sujet qui m'a beaucoup intéressé, c'est, tu en as tu peux parler, mais je dirais qu'on développe un peu, c'est, en fait, c'est que ton système, il est capable non seulement de détecter la chute et puis d'analyser pourquoi la chute, mais de détecter, enfin, de mesurer les résultats d'une action qu'on aurait pu, par exemple, organiser pour éviter les chutes. D'ailleurs, tu arrives à faire un suivi un petit peu statistique. Exactement. Donc, l'outil a évidemment pour but de gérer les chutes, de les diminuer, mais aussi d'aider le personnel et toute institution à être plus efficace en général pour réduire les chutes et les risques. Donc, l'outil va permettre, grâce à cette mesure constante des chutes, la consistance de chutes va pouvoir mesurer l'efficacité d'autres programmes ou d'autres interventions que l'institution va pouvoir prendre pour encore plus diminuer les chutes. Donc, vraiment, en complément du système, il y a des programmes ou des actions simples que les institutions peuvent prendre, par exemple, équiper les résidents de chaussures fermées. Je prends un exemple très précis, mais il y a souvent des chutes qui arrivent suite à l'utilisation de pantoufles, par exemple, qui ne sont pas forcément simples à utiliser pour les personnes âgées, qui peuvent être à l'origine d'une chute. Là, l'institution va pouvoir dire, à partir de telle date, on va équiper les résidents de chaussures fermées, par exemple. Et donc, grâce aux dispositifs, ils vont pouvoir mesurer sur la longueur si cette action a un effet bénéfique sur l'ensemble de la résidence. Oui, en fait, on est avec la chute, on comprend la raison de la chute, on met des actions pour essayer de corriger, entre guillemets, le tir. Et derrière, ton système permet de voir si les actions portent leurs fruits. Exactement, voilà. Et ça, c'est essentiel, c'est vraiment l'amélioration continue de la qualité. Et c'est ce qu'on a vraiment constaté au niveau du personnel de soins, qu'ils prennent les actions, mais sans en avoir le bénéfice immédiat, ou en tout cas sans ressentir les bénéfices. Et c'est un élément démotivant. Et donc, pour contrer ça, simplement donner des statistiques, voir l'évolution, ça inverse totalement la situation. C'est-à-dire qu'il y a des actions en effet qui n'auront pas d'effet, mais par contre, il y a des actions qui auront un effet réel. Et ils vont pouvoir le constater. Et c'est un réel effet motivant pour l'ensemble de l'équipe. Oui, ça permet une meilleure gestion de savoir quelles actions on prend pour éviter les futures chutes. Et ensuite, ça permet de contrôler si les actions qu'on a prises sont efficaces. Voilà, exactement. Et le système va permettre aussi d'avoir une meilleure compréhension de la chute, comme on en a déjà parlé, mais aussi du moment des chutes. Donc, est-ce qu'il y a plus de chutes en matinée, avant le réveil, ou est-ce que les chutes surviennent plus souvent, par exemple, après le repas du soir ou en milieu de journée ? Donc, le dispositif va permettre d'avoir vraiment cette compréhension, tant médicale, mais aussi globale, sur l'ensemble de l'épargne. Dans cinq ans, si on se prie dans cinq ans, ta solution, ou ce type de solution, elle permettra quoi ? Donc, l'idée de Mint, c'est vraiment d'apporter des solutions qu'on appelle intelligentes. C'est un terme un peu galvaudé, mais le capteur a une forme d'intelligence qui va évoluer au fil du temps et qui apprend. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur la chute, parce que c'est une problématique qui est importante et qui n'est pas bien gérée aujourd'hui, en tout cas, qui n'est pas gérée comme elle pourrait l'être. Mais en effet, dans les années à venir, ce type de solution, et particulièrement la nôtre, va pouvoir gérer d'autres types de comportements que la chute. Je parlais déjà d'agitation, ce qu'on appelle plus généralement l'actimétrie. Donc, vraiment, les actions, les comportements qui pourraient donner de l'information sur l'état de santé général de la personne. Est-ce qu'il y a une dégradation au niveau du déplacement ? Est-ce qu'il y a plus d'agitation ? Est-ce qu'il y a une qualité de sommeil qui évolue ? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment typiquement le genre de fonctionnalité qui se rajoute progressivement au dispositif. Alors, ce genre de fonctionnalité, c'est déjà au point ou ça va être seulement comme un peu de travail, en manière générale, et que ce sera au point dans 5-6 ans ? Voilà. Nous, on est vraiment très, très prudents sur les fonctionnalités qu'on va mettre entre les mains des utilisateurs et des professionnels parce qu'on parle quand même de santé et de qualité de vie. Donc, on y va vraiment progressivement. Donc là, on parle vraiment d'évolution en termes d'années. On ne parle pas de 10 ans, bien entendu, mais c'est de l'ordre de 2, 3, 4 ans que ces fonctionnalités vont arriver. Donc, nous, on introduit déjà aujourd'hui cette notion d'actimétrie qui est une information déjà pertinente aujourd'hui, qui permet notamment aux équipes de juger la qualité de la nuit, par exemple, du résident. Donc, nous, on est très prudents aussi entre la frontière du diagnostic et de l'information. Aujourd'hui, on fait de l'information et c'est toujours le professionnel de santé, l'infirmière, l'ergoul qui naît, le médecin qui va interpréter ces données pour donner et poser son diagnostic. Où en êtes-vous dans le développement de votre solution, dans la commercialisation ? Donc, aujourd'hui, la solution a fait ses preuves dans le milieu hospitalier, dans le milieu des maisons de repos, des EHPAD. Donc, il est en plein déploiement, à grande échelle, en Belgique, en France. On a vraiment de l'ambition sur l'ensemble de l'Europe et au-delà. Pourquoi ? Simplement parce que la problématique est la même, mais la solution technologique est applicable partout dans le monde, puisqu'il s'agit de dispositifs connectés. C'est par essence scalable, comme on dit en anglais. Mais voilà, donc on est en plein déploiement, la solution est prouvée et forcément toujours en amélioration. Si je dirige un groupe d'EHPAD ou si je dirige un EHPAD en France, une maison de repos et que je veux tester ton système, je dois faire quoi ? Nous appeler. Et après, je pourrais lancer une sorte de pilote, une sorte de test dans quelques champs, j'imagine ? Oui, alors après, je dirais, le déploiement se fait toujours avec une période de test qui est importante autant pour l'EHPAD que pour nous, puisque cette période de test nous permet, et à l'EHPAD également, de bien comprendre le fonctionnement des équipes, puisque ça peut changer d'une institution à l'autre, et vraiment d'adapter, de modeler l'utilisation du dispositif en fonction des habitudes de l'EHPAD. Donc, ça, c'est une période très courte, parce que la mise en service, elle est immédiate. C'est vraiment de l'ordre d'une journée pour équiper l'EHPAD. C'est extrêmement simple. Et après, on fait une période de suivi rapprochée avec les équipes, d'interprétation des données visuelles et statistiques, d'adaptation des programmes de soins avec les équipes, puisque c'est un nouvel élément qui facilite le travail, mais qui, en effet, peut amener à quelques modifications d'organisation. D'accord. J'imagine que lorsque, dans un EHPAD, tu vas me conseiller d'équiper toutes les chambres, ou de commencer par certaines personnes. Sur ton système, j'imagine que tu peux le déplacer de chambre en chambre. Oui, absolument. Donc, le système est mobile, sans aucun souci. C'est vraiment facile. Donc, en effet, il n'y a aucune nécessité d'installer toutes les chambres le jour 1. Donc, notre recommandation, c'est vraiment d'abord de travailler sur base du registre de chute existant, d'identifier les personnes qui sont déjà des personnes qui chutent, plus les personnes à risque, et donc de commencer par équiper ces personnes-là. Et puis, on voit naturellement, le dispositif va s'étendre au sein de l'institution, simplement parce qu'en plus de l'élément médical, il y a un élément rassurant qui est très efficace aussi auprès des résidents, auprès des familles qui sont alors demandeuses d'équiper. Mais également, au niveau du personnel, c'est un élément, comme je disais, souterrant au niveau de l'organisation. Donc, l'installation peut vraiment se faire progressivement au sein du bâtiment. Une conclusion à l'émission ? La conclusion serait de dire qu'il y a de l'évangélisation encore à faire. Et alors, je dirais surtout sur ce qu'est la chute, comment est-ce qu'elle arrive. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté aussi. En fait, les soignants, ils ne voient pas beaucoup de chute. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas à côté du patient ou du résident aux 24 heures sur 24. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. C'est de montrer les chutes aux soignants. Comment elles arrivent ? Pourquoi elles arrivent ? À quoi ça ressemble ? Et c'est vraiment très révélateur. Les soignants, quand ils voient les chutes, ils se disent, mon Dieu, c'est comme ça que ça se passe. C'est violent ou ça ne l'est pas, mais en tout cas, c'est vraiment riche d'enseignement. Et ça, je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut apporter aux soignants, c'est plus d'informations et leur permettre de mieux comprendre la suite. D'accord, super. Merci, Eric. Eric Creslo, je rappelle que tu es CEO de Mint. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Merci. Sous-titrage ST' 501